Musique C'est une association lunéloise qui m'a donné rendez-vous dans cette ville de l'Hérault. Avec les copines de Zubida, la présidente de Nashira, j'ai parcouru le marché de Lunel en ce dimanche du mois de mars, sous les premiers rayons de soleil, laissant entrevoir la fin de l'hiver. Zubida a pris le micro et a réalisé son premier reportage. Je suis comblée de revoir cette dame encore aussi dynamique. Elle fait tous les marchés de la région. On peut vous poser une question. Nous sommes une association de Lunel, qui s'appelle Génération Accord Ouvert, Nashira, et qui met aujourd'hui les femmes à l'honneur. Est-ce que vous êtes de Lunel ? Moi, oui. J'habite à Lunel. Depuis combien d'années ? Depuis 69, j'habite à... 69 ? Oui, oui. D'accord. Et vous avez quel âge quand vous êtes arrivée ici ? Adolescente ? J'étais jeune. Vous êtes toujours jeune ? Non, mais vous savez l'âge que j'ai ? Oui. Et quand vous êtes arrivée à Lunel, comment c'était Lunel en 69 ? Moi, je trouve que le maire a beaucoup fait du travail. D'accord. Voilà. Et vous avez vu l'évolution de Lunel ? C'est en bien ou en moins bien, l'évolution de Lunel ? Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Et vous, quand vous êtes arrivée à Lunel, est-ce qu'il y avait des lavoirs ? Qu'est-ce qu'il y avait à Lunel à l'époque ? Des lavoirs, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, non, non. Et comment vous vivez à l'époque, en 69 ? Eh bien, c'est toujours chez moi, à la Brèche, là. D'accord, vous vivez à la Brèche ? À la Brèche, oui, oui. D'accord. Et quand vous êtes arrivée en 69, vous vivez dans le centre-ville de Lunel ? Oui, dans le centre, oui. Dans le centre ? Oui, dans la rue du Rage. Et quelle est la relation entre vos voisins, les voisins, les voisines ? Vous étiez mieux avant ? Ah, oui, quand j'habitais, oui, c'était... Je ne me suis pas maintenant à rien. Je pense que tu fais les marchés aussi. Tout à fait, commerçant sur Lunel. Voilà. D'après toi, est-ce que sur le marché de Lunel et les autres marchés de la région, la femme a évolué ? Oui, oui, quand même. Il y a une petite évolution parce qu'il y a des femmes qui sont indépendantes maintenant. On voit plus de femmes sur les marchés. Avant, on voyait accompagnées de leur mari. Maintenant, avec des difficultés financières qu'on sait, un petit peu la crise économique, on a des femmes qui font un complément, qui viennent en plus sur le marché. Donc, on a un peu plus de jantes féminines. D'accord. Voilà. Alors, tu vas dire que la profession, c'est féminisée ? Non, féminisée, oui, oui. Il y a toujours eu des femmes, mais bon, là, on les voit plus souvent seules. D'accord. Plus souvent seules. Plus indépendantes. D'accord. Plus indépendantes. Et est-ce qu'au niveau, avec les relations hommes et femmes, est-ce qu'il n'y a pas une petite concurrence ? Ah, ça, il y aura toujours une concurrence. Il y aura toujours la concurrence qui est le plus fort entre la femme et l'homme. Mais on sait bien que ce sont les femmes les plus fortes. Oh, c'est génial ! Même si on leur laisse croire. C'est super ! C'est un peu le jeu, c'est un peu le jeu, c'est un peu le jeu. C'est un peu le jeu. Et est-ce que tu ne dirais pas que plutôt qu'on est complémentaires ? On est très complémentaires, mais bon, on aime bien vous faire croire que vous êtes meilleurs que nous, quand même. Quand même. Ah, c'est merveilleux. Alors, on va prendre une belle photo pour que ces belles paroles soient inscrites à tout jamais à Lunel. Très bien, avec plaisir. Et vive Lunel ! Vive Lunel ! En tant que chef d'entreprise dans l'horticulture, ça fait combien d'années que vous faites ça ? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'horticulture et on est installé avec mon mari depuis 9 ans. Voilà, ça fera la 10e année en 2016. Et l'évolution en tant que chef d'entreprise aujourd'hui ? Très dure. Dans l'horticulture ? Oui, dans l'horticulture, c'est très très dur. On est confronté à la concurrence espagnole, les charges, donc c'est très dur. Mais bon, c'est un métier qu'on a fait par passion et on ne lâchera pas. Moi, j'aime ce métier et je compte bien y rester jusqu'à la retraite. Et de quelle ville vous êtes ? Lunel-Viel. Lunel-Viel, c'est juste à côté. C'est juste à côté, voilà. Ça fait partie de la communauté des communes de Lunel. Voilà, et ça fait combien d'années que vous faites le marché de Lunel ? Le marché de Lunel, on le fait depuis 2008. 2008. Voilà, et bon, c'est un marché qui est vivant. Voilà, il y a une diversité, autant de personnes que de niveau social et tout. Et c'est vraiment un très très bon marché. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Ça me va. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, impeccable. C'est pas grave. Disons que je suis un membre actif de la ville. Oui. Voilà. Comme toi, d'ailleurs. Oui, Lunel bouge. Bouge. Alors toi, en tant qu'homme, comment tu dirais de l'évolution de la femme sur Lunel ? Super, je ne sais pas, il n'y a rien de mal à dire. Je trouve que ça, voilà, ça fait partie de la mixité des choses, Lunel, typique. Et la femme fait partie entièrement de la vie, quoi. Je ne sais pas, il n'y a pas de différence, je ne vois pas de différence, quoi. Une femme reste une femme. Il y a des choses que les femmes font et que les hommes ne pourront pas faire, et vice-versa. Quoique maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de femmes font des choses que font les hommes, et puis vice-versa. Il y a beaucoup de... Moi, je fais mon ménage, je fais à manger, je... Voilà, quoi. Il n'y a pas de soucis. On n'est plus dans les années 50, quoi. J'espère que tu n'es pas marié. Ben non, pas que tu espères. Tu veux m'épouser ? Toi, tu fais le ménage, tu fais tout. Je suis un mec parfait, je suis un mec parfait. Voilà, parce que je ne suis pas marié, sinon peut-être je le ferais moins. Sinon, il ne le ferait pas. Ou à l'occasion, mais de rien. Bon courage à toi et merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci du fond du cœur. Merci pour Lunel. C'est gentil. Au revoir. Bon allez, bonne journée les filles. Bon, moi, je vois là-bas, alors. Ah, mais c'est super des rencontres comme tu as. Je vous兩個. Eh, bah ti'allons moi, je vous Christine. Beste laisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.